Musique Bon matin tout le monde! Ce matin, on va faire ces jolis cadres, comme ça ici, avec du plâtre de Paris. Donc, on commence, ce ne sera pas là. Donc, pour débuter, on a besoin, excusez ma petite boîte. Je vais juste prendre un lien, parce que, comme j'ai des ongles, ce n'est pas très agréable d'avoir du plâtre dans les ongles. Est-ce que vous voyez bien? Attendez un petit peu, je vois ici, j'avance un petit peu, ah oui, c'est mieux. Bon. Donc, j'ai mon plâtre de Paris. Oups! En français, ce serait mieux. Plâtre de Paris. Puis, ce n'est vraiment pas cher, un du plâtre de Paris. C'est un gros pot là, qui m'a coûté 6$. Donc, on a de quoi faire. Donc, il faut que je mette deux copes, comme ça, pour une d'autres. Ce n'est pas compliqué. Petite recette facile. Pas de danger de se perdre. Et voilà. Donc, on remet la petite coupe, comme ça. Je peux enlever ça. Et voilà. Bon. Je vais juste refermer tout de suite mon plâtre de Paris, pour ne pas qu'il prenne l'humidité. Et voilà. Et on tasse. Donc, c'est mon verre d'eau que j'étais en train de boire. Donc, je vais juste prendre une petite coupe, comme ça, et la remplir d'eau. Maintenant, comme d'habitude, il faut brasser. Vous allez voir, ça devient comme du lait. Et puis, quand c'est bien brassé, là, on sent la texture un peu plus crémeuse. On a bien ramassé ce qui était tout le tour. On évite les moutons. Donc, il faut que ça ait une consistance homogène le plus possible. Et voilà. Je prends mon moule. Je prends mon moule. Je remplis mes petites cavités. C'est pas grave si on dépasse. Ça se nettoie à l'eau. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Avec mon bâton, parce que j'essaie d'aller vraiment dans toutes les petites cavités. Parce qu'il y a plein de petits désignes dans ce moule. Là, j'essaie de bien répartir égale. Parce que plus c'est égal, moins j'ai de sablage à faire. Et voilà. Maintenant, ceux-là sont plus petits. Donc, on va essayer d'y aller plus délicatement. J'essaie de mettre dans les petites cavités le plus possible. Là, moi, je le fais avec un bâton de particles. Mais, je sais qu'il y en a qui font ça avec des petites cuillères en plastique, là, genre pique-nique. C'est sûr que ça doit bien aller aussi. Mais, comme je suis habituée de travailler comme ça, vous savez, les habitudes, ça a la peau dure. Ça va bien. Merci. Bon, j'ai mis le doigt dedans. Bien oui, c'est gentil. Comme je vous disais, ça se nettoie très, très bien. Là, j'ai juste, il me reste du plâtre. Donc, je vais juste faire ce petit molle aussi, tant qu'à faire. Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour toutes les fleurs. Même chose, il y a beaucoup de cavités. Donc, vous avez vu avec mon petit bâtonnet, je viens vraiment peser un petit peu sur le moule pour que ça entre partout. Je devrais m'avoir essayé pour faire celle-là aussi. Et voilà. Bon, là, j'ai essuie vraiment comme il faut. Ce qui dépasse ici, ce n'est pas grave. On fait juste un petit peu de place comme ça. Je vais juste aller mettre ça. Il faut que ça sèche 24 heures. Alors, je reviens tout de suite. Et voilà. Donc, on passe un petit coup de lingette pour tout nettoyer ça. Je viens mettre deux petites napkins ici parce qu'on a fait comme les émissions de recettes. On en a préparé un à l'avance. OK. Mais vous ne voyez pas bien. Attendez un petit peu. Je prends mon tapis vert pour vous montrer vraiment ce que je vais faire. En fait, vous voyez, il y a plein de petites imperfections tout le tour. Ce que je viens faire, c'est avec mon exacto, je viens égaliser le plus possible. Puis, je ne pèse pas. C'est vraiment juste, je passe la lame. Je viens juste à côté de ma lame. Puis, et voilà, comme ça. Donc là, je vais tourner mon moule pour que ça soit mieux pour moi. Donc, comme je vous le disais, je viens vraiment juste appuyer ma lame. Et, avec l'effet de va-et-vient, comme ça, ça enlève tout l'excédent. Ça vous évite du ponçage. Et voilà. Puis, ici, je viens faire la même chose pour enlever l'excédent. Puis, c'est vraiment juste l'espèce de petit bord pointu. Vous voyez, ici, il y a un petit angle pointu. Je viens vraiment juste atténuer avec ma lame. Je n'appuie pas encore. Comme je vous le disais, je fais juste à côté. Et voilà. Appuyer, peut-être, ce serait mieux qu'à côté, hein. Et voilà. Donc, ici, j'ai des petites cavités. Fait que j'essaie juste d'aller contourner mes petites cavités. J'ai un petit angle. Le plat de Paris, quand il est frais fait, c'est fragile. Donc, c'est pour ça que je n'appuie pas. Et voilà. Alors, ça, c'est fait. Il me reste juste à faire la même chose avec les deux plus petits. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but de la chose. On essaie de faire cela. Avec une napkin qui n'est pas mouillée, là, elle sèche, je viens juste enlever l'excédent de poussière qu'il peut y avoir. Ici. Pour la peinture. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Mon petit support. Ah! Excusez-moi, j'ai fait du bruit. Mon petit support à pinceau. Pour ça, je n'ai plus besoin. Comme ça. Comme ça. Je vais juste regarder. J'attends des e-mails importants. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, vous me perdez un petit peu. Alors, ma couleur. Moi, j'ai choisi Champagne Gold de la compagnie Déco Art. Les produits Déco Art, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas dispendieux. Et on les trouve dans les dollars à mode, des trucs comme ça. Ceux-là viennent de l'entrepôt en folie. Donc, les magasins du dollar devraient avoir ce produit. Puis, c'est genre 2$ la bouteille. Ce n'est vraiment pas cher. Puis, mon vernis, c'est la même compagnie. C'est Déco Art. Eye Gloss. Puis, c'est très brillant, en fait. C'est pour donner l'effet vraiment antique de mon cadre. Comme ça. Donc, comme je vous disais, ça, c'est un cadre que j'avais acheté chez AliExpress. Donc, pas dispendieux du tout. Je vais juste aller me chercher un petit bouchon. Ça, ce ne sera pas long. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des bouchons de cruche d'eau. j'aime la dimension. Puis, ils sont transparents. Donc, je récupère mes bouchons de cruche pour mettre mes petites peintures dedans. Là, naturellement, il faut faire un côté à la fois. On ne peut pas aller d'autres les côtés. C'est quand même une peinture qui sèche rapidement. C'est de l'acrylique. Donc, pour l'instant, je viens juste faire l'intérieur. Attendez un petit peu, je vais ouvrir une autre lumière. Bon! Ça va faire un petit peu plus clair. Là, pour l'instant, c'est ça. Je fais l'intérieur. Pour un meilleur résultat, moi, j'en mets deux couches partout. Ça prend environ une demi-heure par couche asséchée. Donc, là, présentement, je fais l'intérieur du cadre. puis là, ça ne prend pas un cours de peinture parce qu'on veut que ça donne un effet vieillot. Donc, ce n'est pas grave si vous voyez des ombrages du plâtre un petit peu au travers. C'est un peu ce qu'on cherche. Alors, comme je vous dis, l'important, c'est vraiment de cacher le plâtre. Cette peinture-là, elle va faire un effet plastifiant un peu sur le cadre. C'est ça qui va donner un peu sa solidité pour éviter que ça soit trop fragile quand vous allez le mettre dans vos décorations. Moi, je m'en sers surtout pour des couvertures d'albums. J'aime beaucoup l'effet que ça fait avec une image au centre. Et voilà. L'important, c'est ça, c'est de cacher le plâtre le plus possible pour vraiment qu'ils deviennent plastifiés. La deuxième couche va servir plus à égaliser la couleur. Comme ça. C'est pour ça, vous me voyez tapoter pour vraiment que ça entre dans les petites craques. Parce que comme il y a beaucoup de design, j'essaie aussi de ne pas laisser de gouttes dans le détail parce qu'on ne veut pas défaire le le design de ce cadre-là. donc je ne mets pas beaucoup de peinture à la fois. Là, vous voyez, je passe un petit peu sur le côté, mais je vais faire la majorité du côté quand on va faire le dessous. c'est vraiment juste pour aller essayer de chercher les petits détails sur le rebord du cadre. Comme ça. et voilà. Donc, un coup, j'ai fait cette partie-là. Je vais laisser sécher une demi-heure. Je vais revirer mon cadre pour aller faire le derrière et les côtés extérieurs. après ça, une autre demi-heure, je vais redonner la deuxième couche. Donc, même processus. C'est un petit peu long, mais ça fait de très beaux résultats. J'ai presque fini. La première touche du la première couche du devant. Et voilà. C'est les petits détails les plus importants. Après, ça va mieux parce qu'il va y avoir moins de petites cachettes. Les petites cachettes vont toutes avoir été faites. Donc, ça va être moins long faire les autres couches. Donc, ça va être moins long faire les autres couches. les autres couches. Je vais vérifier pour être sûre qu'il n'y a plus de cachotterie. que j'en n'ai pas oublié. Comme je vous dis, la première c'est la plus importante. Ça a l'air très beau. Je laisse sécher. Puis, je vous reviens pour le le vernis. Je cherchais mes mots. Ouhou! Donc, on se retrouve tantôt. Bon, et voilà. J'ai mis mes deux couches de couleur champagne gold. Je vous remonte le pot. c'est DecoArt puis c'est la version métallique. La couleur c'est champagne gold. Il n'y a pas de... Ah oui! DA202. Donc, c'est le code du produit. Pour le vernis, c'est DS128 de la même compagnie DecoArt et cette version-ci c'est le Eyeglass, extrêmement brillant parce que j'en ai aussi du mat, j'en ai du perlé. Il se fait en plein de versions. Puis, c'est un peu l'équivalent si on veut du Glossy Accent mais je le trouve un peu plus liquide que le Glossy. Mais pour la peinture acrylique c'est fantastique. Je m'en viens sceller en fait toute la peinture pour pour pas que mon plâtre en fait je pense que c'est ça le mix de la peinture et du vernis qui fait l'espèce d'effet plastifié qu'après il y a moins de risque de briser le plâtre c'est sûr si vous le forcez on s'entend c'est du plâtre c'est pas de l'acrylique c'est pas du la résine ou quoi que ce soit ça reste que c'est du plâtre donc risque de fragilité quand même mais moins moins pire que quand c'est frais parce que quand c'est frais ça s'effiloche tout donc la même chose je mets deux petites couches de vernis pour être sûr qu'il y en est partout puis ça aussi ça prend environ 30 minutes à sécher comme il faut puis je fais partout 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 naturellement je sais qu'il n'y ait pas des accumulations dans les détails parce que ça va boucher le détail mais juste m'assurer qu'il y en est partout comme ça donc un coup cette étape là est terminée on laisse sécher on fait une deuxième couche on laisse sécher puis ça donne ceci que je trouve superbe alors voici si vous avez des infractuosités que vous avez pas été capable d'enlever quand on a fait avec l'exacto au début un petit ponçage avec un papier emery emery 400 numéro 400 c'est vraiment un ponçage de finition ce papier là il est fin 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 puis ça va vraiment permettre d'enlever s'il reste une petite bosse ou quoi que ce soit donc sur ce je vous souhaite une très belle journée puis on se retrouve très bientôt merci bye bye